Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wa sayyidi al-mursalim. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du al-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le chapitre au tachrim al-ghiba wal-amri bichif del-lisan. La prohibition de ribat est l'ode pour préserver nous la langue. Al-Hadith 1513. Wa an abi Musa radiyallahu anhu qal. Apporté par Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Lédiya quultu ya rasulallah. Mufinjiya ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyul muslimina afdal. Lekil parmi ban musalmane qui pliebon. Afdal veut dire ce qui n'a plus beaucoup vertu. Ce qui n'a plus beaucoup sawab. Ce qui pliebon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qal lédiya man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Celui ki ban musalmane zot ghesh saif. Zot pa ghen yokan problem ni avek so la lang ni avek so la meh. Sa hadith la pareille in an l'autre wording, in an l'autre riwayat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Lé servi ça comme à dire pour définir un musalmane même. En des ban caractéristiques. Ici nous trouvons un meilleur musalmane. Mais dans l'autre riwayat la, lédiya tout simplement ki al-muslim le musulman. En musalmane. Ki san la? Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. En muslim, donc c'est en jimoun ki ban musalmane ban les zot. Pa ghen yokan problem, aucun dito ni avek so la lang ni avek so la meh. Donc il ne définit ça comme à un caractéristique important dans le musalmane. En d'autres mots, si un jimoun, les zot pa ghen yadito avec so la lang, avek so la meh. Alors lébizyens posent l'i question. Ki kait te musalmane moite? Ki kait te musalmane moite? Donc ici, sa version qu'il ne trouvait là, il y a une cause vertu. La base dans sa l'autre version-là, il y a une cause, comment dire, définition même. Un pormi ban élément pou définir un musalmane. Alors, man salima al-muslimuna, c'est lui ki ban musalmane, zot en sécurité, des zot la lang, avek so la meh. Alors, li, c'était ban roulama, diya ki nukapave ekstenza. Ça veut dire, tu sais, ka pèl se proscien, nukapave ekstenza. A ban non-musulmane si ki pa hostile. Dans ban non-musulmane, il n'y a ki hostile. Qui peut-être bijen ripone zot. Mais la majorité, surtout dans nos pays, ki nu ette, zot tranquille, zot vive bien avec nous, nous vive bien avec zot. Alors, sa vanne là aussi, zot busy en sécurité, de nou lamer ek nou lalang. Donc, finalement, nou, ki la pena personne ki pa mérite sa sécurité-la. Alhamdoulilah, dans nos contextes. Dans l'autre contexte, géographiquement parlant, politiquement parlant, liyane, l'autre zafair. Men nou, pena personne ki mérite okenn zito. Depi nou lalang, avek depi nou lame. Alou ki veu dire ça? Ki en sécurité depi so lalang, depi so lame. Pas ki sa de kiksoz-la, si sa mem ki servit pou fèr djimoun zito. Nou get lame, avek lame kapave fèr djimoun boukou zito. Direktemwa kapave bat djimoun, kapave tui djimoun. Ou soa kapave fèr ban zafair pou derance ban djimoun. Kapave servili pou ban, par exemple, acte de vandalisme. Kasse ban kiksoz pou djimoun. Alou tout ça lalang lalang kapave fèr. Lame ici, li pas nécessairement veu dire zislamé. Lame, li représente tou action fizik ki en jimoun kapave fèr. Li représente tou action fizik ki en jimoun kapave fèr. Sa veut dire, n'importe ki action ki en jimoun entreprend, kot li fèr djito en lot. Alou en lot jimoun li fèr li djito dans so dissan. Sa veut dire, dans so etre li même, dans so kote fizik. Dans so loneur, li avec so fami. Avek da so di bien, dans se ki li posséde. Alou akou sa, nou fèr bouko attention. N'importe ki action ki mo pe fèr. Est-ce ki sa li kapave fèr ki ken jimoun djito? Fèr attention avèk sa. E na fa, action la, nou pèr na niyat pou fèr di moun djito. Mou pèr na ou ken niyat pou fèr di moun djito. Me selman, dans mon neglijance, Dans mon egoisme, ka mon panzis pou moi, Mon blie les res, mon blie les ot, Mou fin n'arriver fèr person djito. Un simple exemple, Mou bizén pou kén, mou bizén boud moloto, moi. Alou mo pa pe panzis djito pou person, Mou mo tracasse, mo boud moloto. C'est moi quand j'ai dit, tellement j'ai pensé, pour moi, j'ai le bloc et 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 j'ai le bloc. C'est moi quand j'ai le bloc et j'ai le bloc et j'ai le bloc et j'ai le bloc et j'ai le bloc. C'est moi quand j'ai le bloc et 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 j Alors nous, nous devons être bien. Nous avons dit qu'il y a dans son exaspération, dans son colère, ou soit dans son désespoir. Nous ne sommes pas supposés de rendre à un désespoir. Dans l'état-là, il prononce les paroles. Les l'haki, cette parole-là, c'est une parole-coufre. Il nous a besoin de faire beaucoup d'attention. Ou soit dans la colère, il peut dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle « man » avec « aza ». Allah subhanahu wa ta'ala dit « La tubutilou sadaqatikoum bil manni wal aza ». Il ne faut pas annuler les bonnes actions, les sadaqatikoum bil manni wal avec « aza ». Ça veut dire qu'il y a un reproche. « Man » veut dire « Reproche dans le bien ». Il ne faut pas dire qu'il y a un problème. Ça, c'est « man » ça. Fini. Annulez ça. Ça aidez qu'il y a une aide de l'infinie parce qu'il y a une humilie de l'infinie. Pas mentionné ça. Une aide de l'infinie. Pas mentionné ça. Allah vous rappelle. Allah il finit. « Aza » veut dire « Mentionne-li dans le mal ». Comment dire ? Dans un mauvais terme. Comment dire ? Il y a un problème avec du monde là. « Ah, tu n'es pas obligé de faire pour toi. » Ça, c'est une reproche. Une autre façon de reproche, réprimande. Alors, dans tout ça, une façon là, on ne peut pas faire du tout. Humilier du monde là. Dans une joke, nous humilieres du monde là-bas. Faire des commentaires. Et pour atteindre des attentes. Et là, il y a un ribat, il y a un bourg tann. Il y a un amiement. Nous trouvez un ribat avec bourg tann. Il y a un ribat, c'est un cause qui n'est pas trop content. Bourg tann, c'est un faux sens. D'ailleurs, sur les deux, ribat c'est quand il est vrai. Bourg tann, c'est quand il faut tous les deux grands péchés. Et un amiement veut dire « Colpot » dans les paroles. Il y a un tas qui n'est pas ici. Il y a un cas qui n'est pas là-bas. Et comme ça encore, il y a beaucoup de mensonges. Il y a des insultes. Il y a des paroles vulgaires. Il y a des paroles grossières. Donc, tout ça dans ces affaires-là, nous devons faire beaucoup attention. Finalement, nous parlons des affaires qui sont bien dangereux pour nous. Avant que nous nous disions, les prisonniers pour nous, ça. Nous nous sommes maîtres. Nous décider, c'est pas pour nous disions, pas pour nous disions. Mais comment ça nous sortons en dehors de la langue. En dehors de la langue, au final, nous faisons nous disions. Alors, nous, nous vivons en esclaves, ça paroles-là. Beaucoup de problèmes peuvent être en dehors de cette parole-là. Alors, c'est bien ce qui nous permet de nous. C'est bien ce qui nous devons assumer. Et si jamais une parole, une sortie, qui est bonne ? Alors, nous pensez bien, nous, en sagesse. Si nous devons reprendre, nous devons reprendre. Nous devons dire « Sorry, nous devons dire telles affaires. » Je devons reprendre la parole, nous devons dire « Telles affaires. » Si nous devons être en colère, nous devons dire quelque chose comme ça. Mais, qu'on rectifie parce qu'il y a une affaire assez grave. Et nous dire encore, une parole, donc, les pas existent avec la main, les pas existent avec la bouche, là, nous avons quelque chose, nous avons une technologie qui mélange la main et la bouche tous les deux. Ça travaille que la main fait là, et que ça travaille que la bouche fait là, les morts ensemble. De quelle manière ? À travers les socials médias. La main là, il servit pour petit peu. Ce qui la bouche là, tu peux dire, la main là, il fait là. Il y a là, nous connaît différents dégâts qui sont toujours mourés. Rappel, frère, sharing, forwarding, tout ça, là, nous get bien ce qui nous peut share, nous peut forwardir. Je m'en explique là. Qu'au sein, Hadith 1514, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donne moi garantie, celui qui donne moi garantie, c'est qu'il y a là entre ceux de la mâchoire, et que c'est qu'il y a là entre ceux de les pieds, alors moi, moi donne les garanties, la Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, peut donner nous garantie, la Jannette. Seulement, nous, nous devons donner garantie des affaires. Ce qui est là entre les pieds, c'est la langue, et ce qui est là entre les pieds, c'est pas une partie privée, le sexe. Alors, grand, grand péché, c'est qu'il y a pas fait avec ça, dès quelque chose là. Et nous pouvons trouver qu'il y a des quelque chose là, grand péché qui est capable de faire avec ça, c'est grand péché qui détruit ça. Nous avons grand péché qui est un djimoun faire avec grand partie génital. Zina. Zina est grand quelque chose qui amène vers Zina. Allah dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا L'a pas dit, pas faire là. Il n'a pas fait faire, mais il n'a pas costé avec Zina. Ça veut dire, les autres quelque chose qui amène vers ça aussi, pas faire. C'est un tuyapitude, c'est un aberration. وَسَاءَ سَبِيلًا et c'est un mauvais simé. Sa bil, c'est un mauvais simé. Donc là, il peut faire référence à lifestyle. Un mauvais lifestyle ça. Nous voulons comment l'Occident peut vivre, peut faire ça. Zina là, c'est un affaire normal, un affaire simple. Alors, quand une société est dans Zina, sa société là, elle est pour dégringoler de tout côté. Alors, le problème là, c'est pas pour faire zis. Un des gens qui a pensé, bah, il vit dans Zina, sa problème là, c'est ça. Il ne répande pas tout, comme un malpropeté qui ne répande pas tout ça. Il est pour répandre sa famille, il est pour répandre l'économie, il est pour répandre le côté social et il est pour répandre le côté familial. Donc, c'est une base de la société pour grainer. C'est pour ça qu'il y a une société pourrie qui nous est aujourd'hui. Une des bonnes raisons là-dedans, c'est Zina. Alors, on peut trouver qu'il y a un chariot, il est venu. Un des bonnes maqasib, un des bonnes objectifs de nos chariats, c'est pour protéger, préserver un nasl. Nasl, c'est la généalogie, c'est les liens. A cause ça, l'islam, ils mettent en face beaucoup de choses à faire. C'est qu'un dîmon reconnaît son papa, son dada, sa ascendance-là, c'est extrêmement important pour un dîmon, pour un musulman. Son maman qui est là, son papa qui est là. Il n'a pas nous pose question, mais qui fait ça? Qui est là-dedans comme ça? Nous sommes dans l'Occident dans une société pourrie. Combien, combien de enfants il n'y a pas de son papa? Combien de enfants il n'y a pas de son papa? Ou soit, vous vivez une qualité de la vie que finalement, aujourd'hui, vous pouvez même vers monsieur, monsieur, madame, madame, comme ça. vous êtes là-dedans. c'est-à-dire, ce qui m'opère plus que vous autres pour moi, c'est pratique du peuple de l'autre. Ça veut dire l'homosexualité. Alors, tout ça là, il y a une dégringolade dans la société. Alors, il y a une dégringolade Cote, jote, partie génitale. Et bien sûr, la langue. Parmi, il y a quelque chose qui n'amène plus beaucoup de djimoun dans le djahannam. Et ça aussi, pareil, la langue, c'est quelque chose qui, quand il construit, il y a une djimoun dans le djannat. Un djimoun, comme le Rassoult a-Salaam dit, Il dit, la ilaha illallah, il rentre dans le djannat. Comme quelque chose nous fait, nous dit avec nous la langue, par exemple, shahadat, il y a une directe dans le djannat. Mais comme il y a quelque chose djimoun dit avec l'autre langue, il y a une directe dans le djannat. Un djimoun prononce parol kufr, parol cirque. Ça djimoun là, soïman, allez, qui a l'hypothèse nous. Alors la langue, il y a construit et il y a détruit dans la société, dans la civilisation. Dans la politique, dans ce côté religieux, alors la langue, avec plume, avec tout ce qu'il y a pour faire avec la parole, il y a construit et il y a détruit. Donc là, le Rassoult a-Salaam, si il n'y a pas extra-pollé, les pédiens nous donnent, nous donnent moi garantie, ça a dit quelque chose qui est tellement destructeur là, si j'être mal servi lui. Et ça a dit quelque chose là, si j'être bien servi lui, qui quantité d'y bien lui a mené dans une société ? Alors, si j'être donnent moi garantie, ça a dit quelque chose là. Ou donne j'être garantie djannat. Alors ça, c'est un challenge aujourd'hui, pour nous, pour nos vannes familles, pour nos vannes jeunes, préserve sa désaffaire là. Et c'est ça même, nous pouvons trouver l'ennemi puis attaquer. Ça même, l'ennemi puis attaquer à travers différentes façons, différents médias, tout ça là, puis attaque sa désaffaire là. Quand l'air là, vous trouvez, j'ai dit qu'il n'y a pas d'église dans un an, et j'ai dit qu'il n'y a pas de contrôle, ce qu'il n'y a pas d'église. C'est ça même qui peut être fini dans notre société. Alors, nous devons mettre l'attention particulière là-dedans. Et grandir nous, nos enfants, dans sa précaution là. Grandir nous, nos enfants, dans une conscience, dans une diligence, nous devons dire. Attention avec notre langue, et attention à notre simée qui amène vers nous. Coupe tout ça, notre pont là. Alors, nous faire droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aide-nous là-dedans, donne-nous taufir. Préserve-nous, moi, ou, préserve-nous, nous, nos jeunes, nous, madame, nous, nos enfants, nous, nos filles, nous, nos garçons. Préserve, nous, préserve, nous, depuis Zina, et préserve, nous, la langue. Dieu qui tout le temps, il n'a pas une bonne parole, et à travers ça, qui, Allah, subhanahu wa ta'ala, fait nous, islaah. Wa-akhiru, da'awana, an, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa sallillahumma, ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallim.